On va enchaîner avec Saïd Salry. Bonjour Saïd, tu es le vice-président de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme. Alors déjà, c'est un nom un peu bizarre. D'habitude, les Ligues des Droits de l'Homme, elles s'appellent comme ça, Ligue des Droits de l'Homme, Algérienne, Française, etc. Pourquoi est-ce que vous avez un nom différent des autres ? Bon, le nom, d'abord, je dirais d'abord, bonsoir, Azoul, s'il vous plaît. Bon, par rapport, bien sûr, au nom, c'est la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme. Alors, la Ligue, elle a été créée, bien sûr, en Algérie en 1985. À la création de la Ligue, tous les membres fondateurs ont été mis en prison. Après, la Ligue a repris, bien sûr, en 1989. Et parallèlement, bien sûr, le pouvoir a légalisé, a autorisé la Ligue Algérienne des Droits de l'Homme. Donc, pour la différencier de la Ligue, notre Ligue, on a ajouté le D, Défense. Mais par rapport à la Défense des Droits de l'Homme, je voudrais dire un mot. C'est que, dans notre conception, on conçoit les droits pas comme un octarroi. Les droits ne se donnent pas, les droits se défendent. Donc, un droit, il se défend, un droit, pour qu'il soit exercé, il faut qu'il soit protégé, il faut qu'il soit défendu. C'est pour ça qu'on a ajouté la Défense des Droits de l'Homme. Donc, Saïd, si je comprends bien, en 1985, on vous arrête tous. Mais faute de réussir à vous convaincre de ne plus vous battre pour les droits de l'Homme, le pouvoir algérien a préféré créer un clone pour que les esprits soient confus, pour embrouiller tout le monde. Oui, ça c'est une technique très connue chez nous. Le clonage, le doublage, la confusion, l'amalgame, ça a été toujours une technique qui a fonctionné, qui a existé depuis des années, à ce jour d'ailleurs, à ce jour. On crée toujours des syndicats parallèles, des associations parallèles, des ONG parallèles, voilà. Alors, est-ce que cette Algérie et ce pouvoir algérien ne sont pas du tout une démocratie ? Parce qu'on pourrait se dire, il y a des syndicats, il y a des journaux. Est-ce que, bon, bien sûr, ils en créent des concurrents, mais tout ça, ça pourrait relever d'une démocratie, non ? La démocratie se mesure à l'exercice des droits. Quand on arrive à accéder à un droit, quand on arrive à exercer des libertés, des droits, on dirait qu'on est en démocratie. Actuellement, en Algérie, je dirais qu'on est dans un faux semblant de démocratie, on est dans une démocratie de façade. Mais, à mon avis, la démocratie aussi se construit par le peuple, avec le peuple, et se construit dans des luttes qui se font, qui se forgent. Donc, aujourd'hui, bien sûr, le peuple algérien a été dans des luttes incessantes, a été dans des sacrifices incessants. Aujourd'hui, je pense que la démocratie se construit beaucoup plus à la base, mais je dirais qu'on n'est pas au bout du tunnel, c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'on pourrait imaginer une nuit debout ? Là, on est place de la République à Paris, la nuit debout est toujours bien vivante. Est-ce que c'est possible en Algérie, ça ? Alors, par rapport à la nuit debout, je voudrais dire déjà que je suis très ému et très content d'être parmi vous, et de partager aussi ce moment et cette expérience. Et je voudrais dire aussi que, nuit debout, par rapport au travail, nous, en Algérie, à la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme, nous avons plaidé pendant longtemps et pendant des années pour la question de la dignité humaine. Et la dignité humaine, pour nous, c'est déjà l'accès au travail, parce que nous considérons aussi le travail, l'emploi, comme un droit fondamental. Il ne peut pas y avoir de dignité, il ne peut pas y avoir de démocratie, il ne peut pas y avoir de citoyenneté sans le travail, parce que le travail vous permet d'être dignes, d'être debout réellement. Et c'est ça aussi, à mon avis, toute la richesse de cette expérience. En Algérie, aujourd'hui, je vais vous dire, c'est un combat très dur. C'est un combat très dur, d'abord sur le plan des droits économiques et sociaux, qui sont de plus en plus menacés, qui sont de plus en plus remis en cause des acquis qu'on a arrachés depuis des années par des hautes luttes, aujourd'hui, qui sont systématiquement attaquées. Et aujourd'hui, je dirais, tout le défi, c'est de rester debout, c'est de rester digne. Donc, en Algérie, le peuple se bat, le mouvement associatif se bat, les dynamiques sociales, les mouvements sociaux se battent, donc sur le terrain, il y a des choses qui se font, je dirais nuit debout et jour debout aussi. Bien sûr, c'est possible en Algérie, c'est possible peut-être pas de la même manière, on ne va pas calquer, bien sûr, des modèles sur des contextes peut-être différents, mais le peuple, à mon avis, se bat. Il se bat chaque jour avec des difficultés, avec des défis, mais je pense que beaucoup de choses se font chez nous. On est conscient, bien sûr, de la difficulté du système algérien. C'est un système très puissant, très rigide, très implanté, donc c'est un défi aussi. Alors, parlons de ce système algérien à l'indépendance. Il y a un gouvernement Benbella, et puis Boumedienne, Boumedienne, et puis on a progressivement une sorte de privatisation un petit peu des élites, et puis derrière cette façade de gouvernement civil, avec des élections truquées régulièrement, il y a des généraux. Et pendant longtemps, on s'est dit, le pouvoir algérien, c'était d'abord les généraux, les généraux qui tenaient l'armée et qui tenaient, bien sûr, les services secrets. Depuis un moment, on a une figure qui n'en finit pas de mourir, qui s'appelle Bouteflika. Est-ce que tu peux nous dire où on en est aujourd'hui sur cette réalité du pouvoir algérien, de ce système algérien ? Est-ce que c'est toujours des généraux ? Est-ce que c'est un clan ? Et comment tout ça va finir, surtout ? Parce que Bouteflika est presque mort. Bon, le système algérien, je vais vous dire, c'est un système très complexe aussi. Bon, on dit généraux, on dit clans, on dit régions, on dit... C'est un système plus complexe que tout ça, à mon avis. C'est un système à plusieurs têtes. C'est un système qui n'arrête pas, bien sûr, de muter, de se nourrir d'autres. Mais c'est un système qui est là, qui est là. Alors, bien sûr, il ne se résume pas à la personne de Bouteflika. C'est plus profond que ça. On peut changer les personnes, on peut changer, bien sûr, les fonctions. Mais le système s'est tellement fortifié pendant des années, s'est tellement construit sur des acquis, sur de la rente, sur vraiment des pratiques. La rente pétrolière, bien sûr. Et autour de lui, bien sûr, il a construit lui aussi toute une clientèle. Aujourd'hui, il n'y a plus profond que ça. Il y a aussi toute la mafia, bien sûr, qui tourne autour du régime. Tous les lobbies aussi, les lobbies financiers, avec des ramifications à l'international, des ramifications à l'national, avec tout un système de distribution de la rente, avec des relents de corruption aussi, très, très, très puissants. Et ce système-là, il est là, bien sûr, où aujourd'hui, on se rend compte. En fin de compte, ce n'est plus une question de personne, ce n'est plus une question de clan, mais c'est une question d'un système qui se nourrit même dans la société elle-même. Voilà, c'est un système qui a gangréné même la société, qui a cassé même les ressorts de la société. Et c'est plus profond, à mon avis, que de résumer le système à la personne de Bouteflika, bien qu'il y ait, bien sûr, une réalité aujourd'hui. Bouteflika, on le voit dans une situation vraiment lamentable, je dirais. Lamentable, voilà, pour sa personne déjà. Nous, on a longtemps, longtemps, bien sûr, plaidé, on a longtemps, bien sûr, plaidé pour un changement réel. Un changement qui permettra l'éclosion, bien sûr, des énergies saines, des énergies nouvelles, des énergies qui ont, bien sûr, de la compétence aujourd'hui, qui peut porter le pays loin. Aujourd'hui, le pays est vulnérable, il est vulnérable de part déjà, ce système qui le met en danger, parce que réellement, il ne le protège pas, parce que réellement, il ne le fait pas grandir, il ne le fait pas avancer. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la menace, il est à plusieurs niveaux, il est à plusieurs niveaux. Alors, pendant très longtemps, ce régime, ce système politico-mafieux, il a reposé sur la conjonction de la rente pétrolière. L'Algérie, c'est un producteur majeur de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures, et bien sûr, une toute petite partie était redistribuée à la population pour acheter la paix sociale. En parallèle, l'élite au gouvernement en Algérie se sucrait sur l'importation de produits étrangers. Et en prenant sa dîme sur ces importations, en empêchant le développement d'une économie autonome, on pouvait continuer de se construire des fortunes qui étaient ensuite dépensées en France, en achat de ce qu'on appelle les biens mal acquis, de très nombreux immeubles, résidences, etc. Aujourd'hui, le pétrole, les prix ont chuté. Ça veut dire que le régime n'est plus en mesure d'acheter la paix sociale. Est-ce qu'il y a une force démocratique, un mouvement social, un potentiel pour une nuit debout, ou un printemps arabe, parce qu'on pense d'abord au printemps arabe, de nature, à créer enfin, à imposer en quelque sorte une transition démocratique, ou est-ce qu'il faut craindre un scénario à la Libyenne avec une guerre civile, du djihad, et un exode massif des Algériens vers la France ou d'autres pays ? Alors, je peux vous dire d'abord, l'Algérie c'est un pays un peu particulier. C'est un pays quand même qui a vécu déjà la guerre civile, qui a déjà vécu déjà la guerre, bien sûr, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le djihad, tout ça, on est passé déjà par là, on en connaît déjà, pas seulement un bout, mais on en connaît beaucoup, l'Algérie a souffert de ça. Et ça, à mon avis, a marqué profondément la société. La société aujourd'hui est encore traumatisée par ce qui s'est passé, par la guerre civile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus prudents aussi, et surtout quand on voit ce qui se passe ailleurs, et quand on voit d'autres expériences, notamment la Libye, notamment ce qui se passe ailleurs, Daesh, l'islamisme qui revient et tout. Bien sûr, maintenant, ça compte, ça compte dans toutes les dynamiques de construction et de changement. Mais par rapport un peu au changement, au printemps arabe, à Nuit Debout, bien sûr que les gens se battent, bien sûr que les gens se battent, mais aujourd'hui, il y a d'autres risques, c'est vrai, comme vous le dites, aujourd'hui, il n'y a plus de moyens de corrompre, bien sûr, massivement, je dis massivement, massivement, la société. Aujourd'hui, le pétrole est de plus en plus, il se raréfie, aujourd'hui, l'économie algérienne est dans des situations vraiment très difficiles, où aujourd'hui, il y a une menace directe sur les acquis sociaux, notamment l'emploi, le logement, il y a des risques. Il y a des risques, bien sûr, d'implosion, il y a des risques d'implosion, et il y a des risques aussi, bien sûr, carrément, du genre émeute, des gens, mais à mon avis, le djihad, au sens où on l'a vécu, je pense qu'il y a quand même une expérience qui compte. Mais aujourd'hui, notre peur à nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est justement ces menaces systématiques contre les acquis sociaux, ces menaces systématiques contre les libertés syndicales, ces menaces systématiques contre l'exercice des libertés. Et ça peut exploser à tout moment. Si le gouvernement, aujourd'hui, n'ouvre pas des espaces, si le gouvernement, aujourd'hui, n'aille pas vers un véritable changement démocratique, un changement pour un état de droit, ça va péter. Ça, on le dit, ça, on le sent. Et la société, de manière générale, les citoyens algériens, les citoyens algériens, de manière générale, vivent ça avec une grande peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui s'expriment. Il y a une jeunesse, une force terrible dans ce pays qui est carrément bloquée, qui est carrément étouffée. Et cette jeunesse a besoin de s'exprimer, a besoin de se réaliser, a besoin de se projeter. Si on n'ouvre pas des perspectives, si on n'ouvre pas des débouchés, la jeunesse d'aujourd'hui, à la limite, n'a rien à perdre. Elle n'a rien à perdre. Donc, on peut sombrer dans le chaos à tout moment. Et ça, c'est notre peur. Pas type djihadiste, mais un chaos, je ne sais pas, généralisé. Il est vraiment plausible. Et c'est notre peur, aujourd'hui, nous, défenseurs des droits de l'homme, de manière générale. Avec de très nombreuses armes disponibles, justement, en Libye. Oui, avec des frontières poreuses, avec la Libye, des armes qui circulent. Et aussi, je vais vous dire, avec beaucoup de haine dans notre société. Parce qu'en fin de compte, la guerre civile n'a pas été réglée convenablement, n'a pas été réglée sur la base de la justice, sur la base de la vérité. La guerre civile en Algérie a été réglée par la force. On a empêché les gens de dire la vérité. On a empêché les gens de faire la justice. Les bourreaux sont encore là. Les tortionnaires sont encore là. Et les victimes, ils ont été forcés de se taire. Et ça, je vais vous dire, les plaies sont profondes. Le traumatisme, il est profond. La forestation, il est profond. Et peut s'exprimer de manière, je dirais, désastreuse pour le pays. Et c'est pour ça que nous, dès le début, on a été contre la réconciliation nationale, version, bien sûr, gouvernement. Voilà. Alors, on est interrompu. On est interrompu par quelqu'un qui parle de sa papier. Oui, on est interpellé. Donc, on y pense, évidemment. Et on pense aussi, justement, à la situation algérienne qui pourrait produire à un moment un exode, une migration, du fait de ce chaos que tu décris. Moi, je voulais te poser une dernière question, peut-être, puisqu'on parle principalement à une audience française. Qu'en est-il des relations de la France avec l'Algérie ? Est-ce que le gouvernement français a conscience de ce chaos qui s'annonce ? Est-ce que nous sommes un soutien, est-ce que nos élites néolibérales sont un soutien permanent des généraux et des gouvernements marionnettes de l'Algérie ou pas ? Moi, je parlerais de la société civile française. Bien sûr, il y a des solidarités qui se construisent. Bien sûr, il y a des solidarités qui se mettent. Bien sûr que la société civile française est très sensible à ce qui se fait, à ce qui se passe chez nous. Mais je parlerais aussi du gouvernement français. Le gouvernement français est là pour défendre ses intérêts. La relation avec l'Algérie est basée sur des intérêts purement économiques. La France, on l'a vu à plusieurs reprises, on l'a vu à plusieurs conjonctures, la France a toujours défendu ses intérêts, quel que soit le gouvernement. Et aujourd'hui, le gouvernement algérien est un allié de taille du gouvernement français. Je parle bien sûr d'un tel gouvernement. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, sincèrement, de l'Algérie, je parle, moi je vis en Algérie, je viens juste de passage, je retourne en Algérie. Moi, pour moi, je dis, je suis très déçu, très déçu de la position du gouvernement français. Je suis très déçu par la politique du gouvernement français. Le gouvernement français, à chaque fois, cherche encore plus d'intérêts, cherche encore plus d'acquis et au détriment, justement, des libertés, au détriment des droits de l'homme, au détriment des valeurs. Voilà. Donc c'est ça un peu notre sentiment à nous, bien sûr, citoyens algériens, si vous voulez. Saïd Zalry, merci. Merci d'être venu sur TV Debout. Merci d'être venu aussi sur la Place de la République, voire à l'appui Debout. Merci à vous aussi. Merci à vous. On vous remercie des combats que vous menez là-bas. Je vous remercie vous-même surtout aussi pour les combats que vous menez ici aussi. Tenez-nous au courant. J'espère que vous n'avez pas pris trop de risques à venir parler devant cette caméra. En tout cas, on sera là s'il le faut, s'il y a un moment, ça tourne mal là-bas. Merci. On va avoir tout à l'heure, normalement, Amal Bentoussi du collectif Urgence, notre police assassine, qui va parler des violences policières et des assassinats de jeunes, principalement dans les quartiers populaires. Et puis Jacques Testard aussi, biologiste et papa du clonage en France, mais qui avait été le premier aussi à se retirer de cette recherche en disant la recherche ne peut pas tout, ne doit pas tout. Et dans un environnement marchand, elle ne doit pas être laissée sans contrôle populaire. Vous êtes sur TV Debout et... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada